Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des écoles de commerce post-bac et plus exactement je vais vous faire une liste des concours qui sont disponibles post-bac pour aller en école de commerce Il faut savoir que moi les études de commerce je ne connais absolument rien, enfin j'y connaissais absolument rien mais j'ai décidé de m'y attarder parce que je pense que c'est bien d'avoir une vue globale sur tout ce qui existe et c'est des cursus qui du coup m'intriguent vu que je n'y connais rien et du coup j'ai demandé à des personnes, je suis allée me renseigner sur internet et quand je me suis confrontée au concours post-bac je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites internet qui se contredisaient sur certains points et c'était pas tout à fait facile d'avoir une liste entière donc j'espère que je n'ai oublié aucune école, que tout ce que j'ai pu noter est bon si jamais j'ai fait une erreur et que vous vous en rendez compte n'hésitez pas à le mettre en commentaire c'est super important pour les gens qui regardent cette vidéo et si jamais il y a des choses que vous voulez savoir n'hésitez pas à faire vos recherches vous-même parce que de toute manière ce que je vous fais en terme d'exposé aujourd'hui c'est une première aperçue de tout ce qui existe maintenant je vous conseille vraiment de faire vos recherches vous-même en fonction de ce qui vous intéresse c'est vrai que moi mon but c'est de vous donner un premier aperçu de vous débroussailler un petit peu ce qui n'est pas forcément très clair et c'est vrai qu'en regardant sur internet je me suis rendu compte que c'était vraiment pas clair et potentiellement de vous aider à vous trouver votre voie si c'est quelque chose qui vous intéresse donc vraiment n'hésitez pas à faire vos recherches vous-même et on commence tout de suite en tout premier je voulais vous parler du concours PASS le concours PASS depuis 2022 il regroupe plus que deux écoles puisque l'EDEC a décidé de se retirer je vous parlerai de l'EDEC à la fin qui n'est plus dans un concours mais qui a des parcours toujours post-bac de disponibles sur Parcoursup et le concours PASS regroupe du coup l'INSEC, BBA, Lyon et Bordeaux et avec plusieurs parcours disponibles notamment j'ai noté le Global Business, le Global Business Track et le Triple Degree Programme pour y rentrer au niveau du concours les épreuves en écrite ont été supprimées et vous n'avez plus qu'à passer un oral de motivation et un oral d'anglais mais avant de passer ces euros bien évidemment il y a une analyse du dossier avec une première sélection de candidats et vous passez vos euros entre avril et mai le deuxième concours c'est le concours ACCESS avec trois écoles l'ESDES, le SSCA et l'IE SEG et suite à ça vous avez trois épreuves la première épreuve c'est une épreuve de synthèse de trois heures la deuxième épreuve c'est une épreuve de raisonnement et de logique donc plus tournée vers les maths, enfin logique et maths qui est de deux heures et la dernière épreuve c'est une épreuve d'anglais d'une heure il faut savoir que l'épreuve de culture générale qui était présente jusqu'à maintenant a été supprimée en 2023 donc je ne sais pas si c'était pour le concours là de 2023 bah oui du coup je pense que ce sera, enfin ça a été pour le concours là et du coup ce sera aussi pour le concours du coup de 2024 et les années qui suivront les frais de description s'élèvent à 195 euros pour ce concours spécifique un autre concours dont j'avais envie de vous parler c'est la passerelle bachelors alors le concours lui-même n'existe plus depuis je ne sais pas quelle année puisque je ne l'ai pas noté mais depuis pas très longtemps le concours n'existe plus et par contre chaque école vous propose quand même toujours des parcours post-bac et une sélection en fonction des écoles donc si vous voulez vous inscrire vous devrez passer plusieurs euros et plusieurs épreuves écrites ça va dépendre je vais vous expliquer en fonction de l'école que vous aurez choisi donc en termes d'école on a la Burgundy School of Business donc BSB pour cette école on a une étude du dossier, un entretien de motivation de 20 minutes et un entretien d'anglais de 30 minutes pour ce concours les frais d'inscription s'élèvent à 50 euros pour les non-boursiers et à 25 euros pour les boursiers pour ce qui est de la deuxième école c'est l'EM Normandie qui a aussi une épreuve d'étude du dossier pour présélectionner ensuite pour un entretien de motivation et un test de langue les frais d'inscription c'est de 40 euros pour les non-boursiers et 0 euros pour les boursiers du cours l'école suivante c'est l'ESC Clermont Business School en termes d'épreuve il y a une étude du dossier, un entretien de motivation de 25 minutes et un entretien d'anglais de 40 minutes les frais d'inscription sont de 25 euros et toujours 0 euros pour les boursiers l'école suivante de cet ancien concours c'est Grenoble Ecole de Management qui a pareil une étude du dossier, un oral de motivation, un entretien et qui est de 70 euros pour les non-boursiers et 0 euros pour les boursiers et la dernière école c'est l'Institut Mini Télécom Business School pareil, analyse du dossier, oral de motivation, entretien et cette fois les frais d'inscription sont de 50 euros pour les non-boursiers et de 25 euros pour les boursiers le concours suivant est le concours Sésame le concours Sésame il est assez complexe, accrochez-vous bien déjà il propose des parcours à Bac plus 4 et Bac plus 5 parce que pour l'instant je vous ai surtout parlé de Bachelors qui étaient proposés pas forcément tout le temps, encore une fois, allez vous renseigner mais dans ce que j'ai pu voir la plupart du temps c'était plutôt des Bachelors là le concours Sésame c'est spécifiquement des parcours à Bac plus 4 et Bac plus 5 avec notamment à Bac plus 4, dont je vais parler, les Bac plus 4 on a Global BBA Lyon, l'ESSEC Global BBA le BBA International Exelia International BBA de Kedge Business School le Césame de Neoma Business School International BBA de SCBS et le BBA in Global Management de Schéma BS voilà donc ça c'est les écoles qui sont disponibles pour un cursus Bac plus 4 avec le concours Sésame pour un cursus à Bac plus 5 on a l'EBS Paris, le DC Paris Business School le MLV, le M Normandie le SCE International Business School l'IDC Business School l'IPAG Business School le PB International de Kedge Business School le TEMA de Noema Business School et Paris School of Business PSB donc ça fait pas mal d'écoles pour ce concours et pour ce concours il y a 3 épreuves écrites et un oral mais l'oral va dépendre des écoles donc si ça vous intéresse si des écoles vous intéressent en particulier n'hésitez pas à aller voir quel est l'oral pour chaque école parce que je ne me suis pas occupée de ça vous vous rendez bien compte qu'avec le nombre d'écoles qu'il y avait ça aurait été trop compliqué d'aller tout chercher par contre je vais vous parler du coup des épreuves écrites qui sont communes il y a notamment une épreuve d'1h30 qui comprend 3 exercices un exercice d'enjeu contemporain avec 40 questions et 40 minutes un exercice de mathématiques avec 20 exos et 40 minutes un exercice de compétence digitale avec 20 exos et 20 minutes ensuite on a 1h30 aussi d'épreuve de langue où il faut s'exprimer dans 3 langues différentes le français, l'anglais et une langue au choix et enfin on a 2h d'analyse de documents de problématiques contemporaines avec 20 questions donc pour ce qui est des oraux comme je vous l'ai dit ça dépend des écoles mais généralement visiblement c'est soit de la motivation soit sinon c'est un oral avec une créativité de groupe qui est demande et les épreuves sont généralement en avril on va passer à l'avant dernier concours donc c'est le concours bachelor EGC enfin c'est toutes les écoles EGC donc il y en a énormément donc je vais vous mettre la liste ici vous savez et je vais essayer de vous les dire tous du coup il y a celle du Sud Management Engine il y a 113 campus de Bourg-en-Brest 113 campus de Châlons-sur-Saône Brive, Guyane, Martinique La Réunion, Saint-Claude-Ilde le Maine du Mans Lille, Métropole Occitanie, campus de Rodez Occitanie, Tarbes Occitanie, Montauban et Nîmes Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie de Nouéma Sup de Vente Paris-Ile-de-France Normandie-Saint-Lau Celui de Sens, celui de Tarbes Celui de Valence et celui de Villefontaine donc j'espère que j'en aurai oublié aucun mais je les avais notés donc normalement tout va bien et pour ce concours les épreuves c'est une étude de dossier et un oral de motivation de 30 minutes où vous avez 30 minutes pour vous préparer et ensuite 30 minutes pour passer et pour vous exprimer donc pour ce qui est du dernier concours dont je vais vous parler dans cette vidéo c'est Ericom Bachelors donc qui comprend les écoles de Kedge Business School Rennes School of Business EM Strasbourg Montpellier Business School et Noema Business School avec des épreuves une épreuve d'analyse du dossier et un oral vous comprenez motivation plus anglais donc ça c'est pour l'Ericom Bachelors et ensuite je voulais vous parler un tout petit peu de l'EDEC donc qui est une école assez réputée en termes de commerce il me semble qui propose aussi des parcours post-bac que je vais vous citer du coup on a un parcours Business Management en anglais à Lille enfin sur le campus de Lille et en français sur le campus de Lille ou de Nice et on a le parcours Global Business avec Nice la première année une année aux Etats-Unis une année ou plusieurs années aux Etats-Unis à Los Angeles et une année ou plusieurs années à Saint-Gabour il y a aussi c'est pour ça que je l'ai noté en gras et que voilà il y a un double diplôme qui est disponible avec l'UTC je ne le connaissais pas je ne savais même pas que ça y était mais depuis peu j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ce parcours et puis là je l'ai vu du coup je ne vous en fais part c'est un double diplôme donc EDEC UTC à propos de l'ingénierie digitale et management un autre double diplôme donc post-bac est proposé par l'EDEC qui est le double diplôme international Law & Finance avec un partenariat entre l'EDEC la faculté de droit de Islien Molino et l'institut caléotolique de Lille donc voilà j'ai fait un tour très global sur une vidéo je pense plutôt rapide le but c'était que ce soit pas trop imbuvable parce que c'est vrai que c'est un petit peu une liste que je suis obligée de vous faire donc hésitez pas à vous renseigner s'il y a des sujets qui vous intéressent si vous voulez que je développe certaines écoles hésitez pas à me le dire s'il y a d'autres points vis-à-vis des études de commerce ou des études économiques en tout cas qui vous intéressent hésitez pas aussi à me le dire en commentaire j'essaierai de faire mes recherches mais voilà je préfère vous dire que c'est vraiment un domaine comme je connais pas beaucoup j'ai un peu peur d'y aller en me disant est-ce que je suis vraiment légitime d'en parler moi je pense que c'est toujours intéressant parce que peut-être que ces recherches là vous les aurez pas eues directement et que ça peut vous aider donc voilà hésitez pas à me le dire en commentaire hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo salut